Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un projet réalisé avec la box de juillet de tout en colle. J'ai choisi de réaliser une boîte à thé, donc le thé est rangé verticalement dans la boîte, on enlève le couvercle et on met les sachets de thé, et le bas ressemble à un distributeur. Dans la box de juillet, nous avons 4 feuilles de Maya Clairefontaine noire en format A4. Je prends l'une de ces feuilles, c'est du papier très épais, aucun souci pour faire ce genre de boîte. J'ai découpé ma feuille en 4 parties égales de 7 cm, et ce qui reste servira à faire la languette. On utilise bien toute la largeur de notre feuille. Ensuite, j'ai tourné d'un quart de tour. Tout en haut, les parties les plus longues font 14 cm. La plus petite que je tiens avec ma main gauche fait 7 cm, donc on a un carré de 7 sur 7. Et la plus courte, celle qui fera l'ouverture du distributeur, elle ne mesure que 11 cm. Voilà, donc 14 pour les 3 parties les plus hautes, 7 pour le petit rabat qui est à peu près au milieu, et 11 à droite. Pour le couvercle, j'ai pris un carré de 12,4 sur 12,4. Les côtés de la boîte font 2,5 de haut, donc on a 4 fois 2,5. J'ai coupé les petites languettes pour ne garder que les bords principaux, de manière à pouvoir venir coller pour former un couvercle. Et le carré principal fait 7,4 sur 7,4 pour avoir un petit peu d'aisance pour poser le couvercle sur la boîte. Avant de coller quoi que ce soit, j'ai choisi d'abord d'habiller ma boîte avec du papier de la box. Donc c'est une collection sur le thème de la couture. Et là j'ai choisi le papier imprimé avec les petits ciseaux, avec les patrons, et le patron et les fleurs. Donc je mets de la colle sur les petites languettes. Et avant de poser mon papier aussi, je l'ai ancré avec l'encre Distress Black Suit. Donc je mets en place les petites languettes, et de manière à ce que ça sèche dans la bonne position, je prends un trombone que je place au bon endroit, voilà, de manière à maintenir mon collage. Juste le temps que la colle prenne, c'est très rapide, mais au moins pendant ce temps-là, je peux coller l'autre côté sans avoir besoin de tenir celui-ci. Et je vais habiller toute la boîte comme ça, et la mettre en forme. Voilà, j'ai habillé tous les côtés. Donc de la même manière, j'ai ancré. Et là je vais marquer tous mes plis. Donc j'utilise un plioir, parce que le papier est quand même très épais, donc comme je veux que mes plis soient vraiment bien marqués, j'utilise un plioir. Je mets de la colle sur les deux languettes, de manière à maintenir le rabat qui formera le fond de mon présentoir. Mon distributeur, je ne sais pas comment on peut appeler ça. De la même manière que tout à l'heure, d'abord je vais galérer un petit peu à le mettre correctement, et pour éviter que ça ne bouge pendant que la colle sèche, je vais utiliser les trombones. Un peu de colle sur la dernière languette, et on obtient la face avant du distributeur. Voilà, on obtient une très jolie boîte. Moi je trouve ça vraiment très joli pour offrir du thé à une amie. D'ailleurs c'est ce qui va se passer, je vais offrir du thé à une amie. Donc j'ai rajouté les petits ciseaux qui sont fournis également dans la box, et une étiquette que j'avais déjà dans mes affaires, que j'ai acheté chez Tout-en-Cole. Et sur le sommet du couvercle, j'ai collé la jolie fleur qui est également fournie dans notre box. J'espère que ce projet vous a plu, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup de me suivre également, et si mes projets vous plaisent, et si vous ne voulez en rater aucun, je vous invite à vous inviter à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon scrap, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501